Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de 3 minutes destiné à vous sensibiliser à l'importance des précautions en hygiène au sein de notre établissement. Les précautions complémentaires viennent s'ajouter aux 7 recommandations standards d'hygiène. Elles permettent de protéger toutes les personnes intervenant dans l'établissement. Les précautions complémentaires dépendent du mode de transmission du micro-organisme. Les modes de transmission des micro-organismes sont de trois types. Transmission par contact, C, entre individus. Transmission par gouttelette, G, émise ou déposée. La contamination se fait par contact de l'agent infectieux avec les muqueuses. Transmission aérienne, A, de petites gouttelettes asséchées, capables de rester longtemps en suspension et portées sur de longues distances. La contamination survient par inhalation des agents infectieux. Les recommandations Ces précautions sont appliquées des suspicions de signes cliniques évocateurs d'un épisode infectieux en complément des précautions standards. Elles reposent sur des mesures techniques ou géographiques. Nous allons aborder les techniques de lavage et désinfection des mains qu'induisent les précautions standards et complémentaires. Lavage simple des mains dont l'objectif est d'éliminer les salissures et réduire la flore transitoire. Tenue à manche courte, ongle court, ongle nu, aucun bijou. Vous effectuez cette opération systématiquement dès que vos mains sont visiblement souillées après le retrait de gants poudrés et la manipulation de patients. 1. Mouillez mains et poignées 2. Prenez une dose de savon doux, c'est suffisant. 3. Frottez 15 secondes minimum. Insistez sur les espaces interdigitaux. 4. Rincez abondamment 5. Séchez par tamponnement avec un premier essuie-main à usage unique Fermez le robinet avec l'essuie-main si la commande est manuelle. Terminez le séchage avec un second essuie-main. Jetez l'essuie-main dans la poubelle sans la toucher avec la main. Désinfection des mains par friction L'objectif est d'éliminer la flore transitoire en utilisant un produit hydroalcoolique et ainsi prévenir le risque de transmission croisée. Tenue à manche courte, ongle court, ongle nu, aucun bijou, main sèche et macroscopiquement propre. Vous effectuez cette opération systématiquement avant un contact avec le patient, avant un geste aseptique. Après une exposition à un produit biologique d'origine humaine, après un contact avec le patient, après un contact avec l'environnement du patient. Technique par friction en 7 temps Prenez le volume nécessaire pour couvrir complètement les mains et les poignets. 1. Frictionnez paume contre paume 2. Paume main droite sur le dos de la main gauche et vice-versa 3. Paume contre paume, doigt entrelacé 4. Dos des doigts contre la paume opposée avec doigt emboîté 5. Friction circulaire des pouces enchâssées dans la paume opposée 6. Friction par rotation des doigts joints dans la paume opposée 7. Friction des poignets Nous allons aborder maintenant la dernière partie de cette formation. Porter une bague pendant votre activité présente de nombreux dangers pour tout le monde. Vous devez donc absolument enlever bagues et alliances durant votre travail. Il existe une excellente méthode si vous n'arrivez pas à les enlever. Passez à l'intérieur de la bague une aiguille courbe avec un fil de suture. Maintenez le doigt et faites tourner le fil autour de la bague tout en tirant légèrement celle-ci. Dans le pire des cas, la bague peut être coupée. Même si votre bague est totalement lisse, une observation au microscope montre que les rayures et minuscules en fractuosité restent déniées à germes. Enfin, aucune religion ne vous impose de porter cette alliance pendant le travail en cas de mariage. Les montres présentant les mêmes risques doivent soit être enlevées, soit être attachées à votre tenue. Si vous ne souhaitez toutefois pas laisser vos bijoux à la maison, vous pouvez utiliser des portes bijoux type mousqueton ou mettre votre alliance sur votre chaîne. Pour les mêmes raisons, vous ne devez porter ni de vernis ni de faux ongles. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. N'hésitez pas à le visionner plusieurs fois. Puis à bien consulter le tableau récapitulatif à votre disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada